Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je me retrouve dans ce canapé dans la chambre de mon frère pour une nouvelle vidéo je trouvais l'endroit sympathique, malheureusement c'est un peu surexplosé niveau luminosité mais vaut mieux ça plutôt qu'il n'y ait pas de luminosité donc je parais blanche comme un cul, mais c'est pas grave d'ailleurs je vais peut-être essayer de résoudre le problème parce que bon, voilà je suis en dessous d'une fenêtre et je trouve que l'endroit était sympathique et surtout parce que c'est un endroit qui ne procure aucun bruit voilà, comme il y a mes parents en bas etc je me suis dit je vais filmer là, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour simplement une vidéo sur mes résolutions, c'est une vidéo que je voulais pas du tout faire parce que je ne prends jamais de résolution vu que je sais que je ne suis pas capable de les tenir mais là je me suis dit vas-y Chloé tu prends des résolutions t'essayes de les faire, ouais, et puis comme ça fin d'année 2017 je regarderai cette vidéo et je me dirai est-ce que j'ai réussi, donc j'ai tout ça dans mon petit carnet, mon carnet mon agenda, très mignon d'ailleurs, merci Sephora, et voilà j'ai décidé de vous partager un peu mes résolutions, si vous avez une résolution commune à moi n'hésitez pas à mettre un petit like histoire que je vois à peu près nos centres d'intérêt communs, première résolution, arrêter de croire que j'ai du talent pour les contrôles parce que je me surestime trop c'est-à-dire que le soir je me dis bon allez Chloé je révise et tout, machin, et en fait non je ne révise pas parce que je me dis ça va, j'ai un peu de talent et tout, j'ai tout dans la tête, bah non, voilà, il faut que j'arrête de mettre ça en tête parce que sinon je vais arriver le jour du bac parce que j'ai le bac à la fin de l'année, j'ai le bac français et sciences, je vais arriver à la fin de l'année lors du bac tranquille puis bah je vais pas avoir mon bac, donc vraiment faut que je bosse là-dessus et que bah tout simplement je me décide enfin à travailler. Deuxième résolution me mettre au sport parce que comme vous le savez, j'ai arrêté le sport j'ai fait 7 ans de danse et 2 ans de basket et je me suis rendu compte qu'en fait courir c'était pas pour moi mais là je me suis dit faut vraiment que je me remette au sport parce qu'à partir du moment où je monte un étage je suis totalement essoufflée, limite je suis en PLS, donc faut vraiment que je me remette au sport j'aimerais bien me mettre à la muscu mais bon je n'ai rien à muscler je suis plate comme une planche à pain, donc que voulez-vous muscler mais j'aimerais quand même bien me muscler un peu donc à voir, mais me connaissant comme je suis flémarde, je n'irai jamais donc faut voir. Troisième résolution plus m'énerver au quart de tour parce que peut-être que vous le savez pas, je suis une grosse rageuse et une grosse vénère de base je m'énerve tout le temps, contre tout le monde je passe ma vie à rager donc là j'ai décidé d'être un peu plus calme cette année et arrêter de m'énerver comme ça parce que bah c'est saoulant pour tout le monde et ça me saoule aussi en fait de m'énerver comme ça donc cette année, j'ai décidé que ça allait être l'année où je vais être calme bon elle a très mal commencé cette année mais bon c'est pas grave, l'année où je vais être calme que je ne vais pas rager sur les gens et puis voilà. Quatrième résolution qui est pour moi vraiment la résolution la plus importante c'est continuer de progresser sur Youtube continuer de vous plaire, de vous plaire non, continuer comme mon contenu vous plaise continuer de vous divertir, vous donner la joie parce que pour moi c'est quelque chose de très important Youtube et que si ça s'arrête bah je serais triste donc voilà, j'essaye tout simplement tous les jours de vous rendre heureux, pour moi avant tout quelque chose de très important vous parler, c'est pour ça que d'ailleurs hier j'ai décidé d'activer les DM sur Twitter donc voilà, je fais plein de fois je vous follow sur Twitter parce que ça vous fait plaisir et que moi je me dis que ça ne me coûte rien alors autant vous faire plaisir je vous mets mon Twitter juste ici je réponds à vos messages d'ailleurs certaines personnes pourront témoigner j'ai parlé avec des abonnés parce que pour moi, vous rendre heureux c'est mon principal but donc continuer de progresser comme ça dans Youtube et continuer de vous divertir et puis vous rencontrer bien sûr cinquième but, ça c'est je pense que maintenant tout le monde le sait je suis une fan de Norman je l'ai rencontré, ça c'était mon goal 2016 et bah maintenant mon goal 2017 faire une vidéo avec je sais que c'est quelque chose de presque irréalisable mais je me dis qu'il tente rien à rien donc là c'est à venir enfin c'est à venir, non pas du tout il n'y a rien de prévu je vais me donner à fond pour parce que tout simplement j'adore Norman bah voilà ma sixième résolution ça peut paraître un peu bizarre mais j'ai décidé cette année de pas faire de vidéos style story time lyric prank que je trouve les vidéos vraiment super faciles genre avec un bon titre putaclic sachant que les trois quarts des vidéos story time je n'y crois absolument pas parce qu'il y en a beaucoup c'est du mensonge juste pour faire le buzz donc moi cette année je n'ai décidé de pas faire ça après ne jamais dire jamais je veux dire si un jour il me se passe un truc de ouf dans ma vie et tout et que vous me demandez de vous le raconter ok mais je suis vraiment pas fan de ce genre de vidéos tout simplement parce que c'est un peu genre la vidéo buzz comment enfin en fait c'est le genre de vidéo que tu fais qui a un titre putaclic bon après je ne dis pas le fait que les titres putaclic ça marche parce que moi même des fois il y a des titres qui sont putaclic voilà mon goal mon goal c'est pas vraiment un goal mais pour moi 2017 pas faire de story time ou de lyric prank voilà c'est vraiment bizarre mais c'est quelque chose qui je trouve est un peu trop mensonger et puis tellement facile résolution 2017 qui pour moi n'en est pas vraiment une c'est tout simplement continuer d'être moi même d'être honnête même si parfois je suis un peu trop j'ai décidé de continuer d'être moi même puisque vous êtes ici pour la personne que je suis donc pourquoi est-ce que je changerais donc pour moi l'année 2017 je vais rester honnête je vais rester d'être moi même je sais pas du tout si elle dit mais c'est pas grave je continue d'être moi même et surtout j'arrête d'aimer les gens qui m'aiment pas voilà et puis ma dernière résolution ça c'est ma mère qui m'a forcé à la rajouter je vous jure elle m'a dit Chloé tu rajoutes ça pour ta vidéo parce que j'ai fait lire ma vidéo c'est quand même réussir mes épreuves anticipées du bac parce que pour moi le bac c'est c'est pas trop trop de l'eau donc il va vraiment falloir que je m'y mette je vais réussir cette épreuve j'espère que vous aussi du coup vous réussirez vos examens et bah voilà cette vidéo est maintenant terminée si vous vous êtes reconnus dans certaines des résolutions bah lâchez un petit pouce en l'air c'est sûr que je vois combien ont à peu près les mêmes résolutions que moi et puis bah sur ce moi je vous fais plein de bisous on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo je vous embrasse très fort et surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur Snapchat Instagram et Twitter parce que c'est là que je suis très active et qu'on peut communiquer donc bah voilà je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz